Excel, quelques autres outils, quelques révisions générales. Ici, nous avons un grand tableau, une très grande liste qui contient de très très nombreux salariés. Nous en avons un peu plus de 300, un petit peu moins de 300, 285, 284 puisqu'il y a la ligne des titres. Nous avons des informations sur ces salariés, le nom, le prénom, le téléphone, la direction, le site, les pièces dans lesquelles ils se trouvent, le salaire qu'ils ont, leur sexe, leur date de naissance et leur âge. Cela fait donc de très nombreuses informations, environ 3000 et nous souhaiterions pouvoir réaliser un certain nombre d'extractions de ces données. Soit faire des calculs, soit faire des filtres, soit aller chercher directement les informations. Donc, la première chose que nous allons faire, c'est peut-être essayer de calculer cette colonne vide qui se trouve ici, qui est l'âge du salarié. Bien entendu, comme nous ne voulons pas refaire ce tableau tous les ans, l'âge doit se calculer tout seul. On va donc utiliser la date du jour et la soustraire à la date de naissance pour arriver à connaître l'âge de la personne. La fonction année permet de calculer une différence en années, mais nous n'aurons pas le nombre d'années entières. Pour cela, il nous faut une fonction un peu particulière qui n'est pas documentée dans Excel et qui s'appelle la fonction date diff. Cette fonction date diff fait la différence de deux dates et permet de renvoyer des informations particulières à l'aide de paramètres. Nous allons utiliser un paramètre bien particulier qui nous permettra de savoir combien il y a d'années entières. Pour pouvoir calculer cet âge, il nous faut bien entendu la date d'aujourd'hui. La date d'aujourd'hui, elle est calculée ici avec la fonction aujourd'hui. Égal aujourd'hui permet d'afficher la date que nous sommes. Le moment où j'enregistre cette vidéo, nous sommes le 23 mai 2020. Je vais pouvoir, comme ça, en faisant la différence avec la date de naissance de la personne, calculer son âge. On a une fonction qui n'est pas documentée par Excel et qui est la fonction date diff qui permet de faire la différence entre deux dates et d'extraire le nombre d'années pleines. Je vais prendre un petit exemple. Je vais mettre quelque chose de plus simple. Si là, nous sommes le 23 mai 2020 et que la personne est née, par exemple, le 22 mai 2019, la personne a un an. On va voir si ça marche. Égal date diff. Vous voyez que là, elle n'est pas documentée. On ne la voit pas. Donc, il faut la connaître. On va mettre la date la plus ancienne. Point virgule. La date la plus récente. Point virgule. Et, entre guillemets, il y a plein de paramètres. Celui que je vous indique, c'est Y. Y, comme Year, ça va vous donner le nombre d'années entières. Je valide. La personne a... Alors, 1er janvier 1900, c'est parce qu'on est en format date. Donc, si je le mets au format standard, j'ai un an. La personne a un an, effectivement. Hier, elle a eu un an. Si, par contre, je change sa date de naissance, que je mets le 24 mai 2019. Si j'avais utilisé la fonction année, on aurait eu 2020 moins 2019. La personne aurait eu aussi un an. Avec la fonction date diff. Il voit que la personne, son anniversaire n'est pas encore fait. C'est-à-dire que c'est demain seulement qu'elle aura un an. Donc, son âge est de 0 ans. Donc, cette fonction date diff permet d'extraire le nombre d'années entières. Je vais remettre la date d'origine, qui était le 26 janvier 1974. Et donc, en faisant égale date diff, ouvrez la parenthèse, la date la plus ancienne, point virgule, la date la plus récente, point virgule, y, entre guillemets. Fermez la parenthèse. Je vais avoir son année de naissance. Donc là, bien sûr, je rebascule en standard. J'aurai son âge. Elle a 46 ans. Si je double-clique, ça ne peut pas marcher, parce que j'ai oublié de dire que M1 doit toujours rester dans la cellule M1. Donc, il faut bien sûr mettre les dollars. Dollar M, dollar 1. Ainsi, quand je tire ma pointe de recopie, tout fonctionne. On a l'âge de chaque personne, et l'année prochaine, bien sûr, et à chaque anniversaire, la personne aura un an de plus. Je veux savoir maintenant quel est le nombre exact d'employés. J'ai plusieurs façons de faire. Je vais utiliser la fonction NB qui va me permettre de me renseigner sur le nombre de salariés. Donc, je vais plutôt mettre nombre de salariés. Et puis, on va agrandir un petit peu la colonne. Et là, je vais mettre égal NB, ouvrir la parenthèse. Il me faut prendre un champ numérique, puisque la fonction NB ne marche que sur des champs numériques. Je vérifie bien sûr que tous mes salariés ont bien un salaire, car sinon, le salarié ne serait pas compté. Et quand j'arrive en bas, je ne suis pas encore arrivé en bas, je ferme ma parenthèse, je valide, et j'ai 284 salariés. J'ai 2, 2 points, j'ai 285. Donc, cette question était relativement simple. On va zoomer un petit peu pour augmenter la taille de mes formules. La deuxième question, c'est de savoir combien il y a de nombre de salariés et d'hommes. Combien j'ai d'hommes ? Alors, là aussi, il y a plusieurs solutions. Je pourrais utiliser, par exemple, cette colonne-là et faire un NB.C pour savoir s'il est écrit homme ou pas, ou faire un filtre sur les hommes. Il y a plusieurs façons de faire. Là, je vais plutôt utiliser les fonctions NB NB.C Ouvrez la parenthèse. Je vais sélectionner toute la colonne sexe. Je ferme les parenthèses. Je valide. Là, j'ai eu un problème parce que j'ai mal écrit ma formule. NB Nombre d'hommes. Et là, je vais faire égal NB.C Ouvrez la parenthèse. Attention, il y a une faute. C'est écrit quelque chose qui n'allait pas. Donc, on recommence. Égal NB.C Ouvrez la parenthèse. On sélectionne toute la colonne. Et quand j'arrive en bas, je mets point-virgule. Et là, j'indique que je cherche la valeur homme. Fermez la parenthèse. Je valide. Et j'ai 104 hommes. Tout à l'heure, je parlais de calculette. Quand je voulais connaître le nombre de salariés, j'aurais pu sélectionner par exemple la colonne. Et la calculette, en fait, c'est cette barre d'état qui me permet d'afficher plein d'informations. Et vous voyez que là, quand j'ai sélectionné un certain nombre de cellules, j'ai le NB de cellules non vides, 9. J'ai sélectionné 9 cellules non vides. Donc, si j'avais sélectionné toute ma colonne, j'aurais eu 284 également. si vous n'avez pas cette valeur-là dans votre barre d'état, en fait, on fait un clic droit et là, on peut afficher plein d'informations dont le nombre de cellules non vides ou le nombre de cellules numériques, le minimum, le maximum, etc. On passe à la question suivante. Je veux le nombre d'employés femmes. Donc, on va faire la même chose. Ici, je vais mettre nombre de femmes égal NB. Si, ouvrez la parenthèse, je sélectionne la colonne sexe. point virgule et entre guillemets, j'écris femme. Sans faute, bien sûr, sinon ça ne marchera pas. Et j'ai 180 femmes plus 104 hommes, ça me donne bien 284 salariés. Je voudrais maintenant connaître le nombre d'employés qui s'appelle Pascal et leur âge moyen. Alors, là, c'est un petit peu plus compliqué. Avec la fonction NB, ça ne va peut-être pas. aller très bien. Il vaudrait peut-être mieux n'afficher que les pascales dans la colonne prénom et voir les âges correspondants. Alors, on va essayer de faire ça. Donc, on va appliquer les filtres. Accueil, trier, filtrer. Sauf que je ne m'étais pas bien positionné, donc il faudrait quand même se positionner dans le tableau d'abord. Trier, filtrer. chercher les gens qui s'appellent Pascal. Alors là, j'en ai quand même beaucoup, donc je vais mettre P, A, S et là, j'ai mes Pascal. C, il ne me reste plus qu'un. OK. Et j'ai 4 Pascal. Maintenant, je veux connaître l'âge moyen. Alors là, effectivement, j'ai quand même 3 personnes qui ont 52 ans et une personne qui a 21 ans. Donc du coup, la moyenne perd un peu de son intérêt, mais ce n'est pas grave. Si je veux connaître l'âge moyen, je sélectionne la liste de mes Pascal et l'âge moyen est de 44,25 ans. D'accord ? On va quand même vérifier. Égal 50, ouvrez la parenthèse, 52 plus 52 plus 52 plus 21. Fermez la parenthèse, divisez par 4. Ça me donne bien 44,25 ans. C'est tout à fait cohérent avec ce que j'ai de noter ici, 44,25 ans. D'accord ? Si vous n'avez pas ce 44,25, je répète, on fait un clic droit sur la barre d'état et on va cocher la fonction moyenne qui se trouve ici. Et elle viendra se rajouter. Je peux effacer ça. On continue. On veut maintenant le nombre d'employés sur les sites de Strasbourg et de Nice. Donc, on va enlever le filtre sur le prénom. Tout le monde réapparaît. Je vais maintenant mettre un filtre sur le site en disant que c'est un filtre textuel est égal à donc nous avons dit Strasbourg ou bien est égal à Nice. Attention de ne pas mettre un et parce que dans une case, il n'y a pas les deux valeurs, il y a soit l'un, soit l'autre. Il ne me reste donc que les gens de Nice et de Strasbourg. Il y en a quand même énormément. On veut savoir combien de personnes il y a. Je vais vite faire une petite sélection pour gagner du temps. Ça va plus vite que la fonction NB. et on me dit que là, il y a 183 personnes qui sont sélectionnées. Donc en fait, j'ai 183 personnes qui sont à Strasbourg et à Nice. Quand je regroupe ces deux sites d'exploitation. Autre question très similaire. On va peut-être faire quand même cette fois-ci un filtre élaboré histoire de rappeler ce qu'est un filtre élaboré. Ça, c'est un filtre automatique. un filtre avancé plus exactement puisque maintenant il a changé de nom. Je réaffiche tout comme ça je n'ai plus de filtre. Je vais même enlever les filtres complètement. Et pour faire une extraction des gens qui gagnent entre 3000 euros et 4000 euros, on va procéder de la manière suivante. On a besoin d'une zone de critères. La zone de critères, je vais reprendre tous les titres. Je vais me mettre ici. Je vais coller. Et comme critère, j'ai le salaire qui doit être supérieur à 3000 euros. Supérieur ou égal à 3000 euros. Et là, il faut que je le recopie par contre parce que j'ai besoin d'une deuxième fois. Il doit être en même temps inférieur strict à 4000 euros. On va donc maintenant essayer de faire une extraction de ces personnes-là à l'aide du filtre élaboré. Filtre avancé. Je me mets dans le tableau. Donner. Filtre avancé. Il me sélectionne tout le tableau. La zone de critères, je l'indique ici. J'ai fait des copier-coller. Ça limite les erreurs de saisie. Imaginez que je vous mette un espace au bout de salaire. Ça n'aurait pas marché. Je vais copier vers un autre emplacement. Et cet autre emplacement, je vais le placer juste en dessous. OK. Donc là, il me sort toutes les personnes qui ont un salaire entre 3000 et 4000. Je vérifie. Et effectivement, toutes les personnes ont bien un salaire entre 3000 et 4000. Il ne me reste maintenant plus qu'à sélectionner tous les salaires. et j'ai le nombre de salariés, donc le NB non vide, 52. Donc il y a 52 personnes qui gagnent entre 3000 et 4000 euros. Au passage, on voit que quand j'ai fait ma recopie, il y a un certain nombre de dièses. Le dièse signifie simplement que ma colonne n'est pas assez large. Donc en agrandissant un petit peu la cellule, la colonne, pardon, mes dièses ont tous disparu. Il n'y en a plus. On me demande maintenant combien de salaires sont supérieurs à 4000 et sur quel site. Ainsi que l'âge moyen des salariés. Alors, on va refaire un filtre élaboré. Je vais donc recopier mon zone de critères. CTRL-C. Je vais me mettre un petit peu plus à droite. CTRL-V. je change le critère, c'est-à-dire que je veux des salaires supérieurs ou égales à 4000 euros. Supérieurs stricts. On va changer puisque cette fois-ci on me demande supérieurs. Donc supérieurs stricts à 4000 euros. On va faire notre extraction. Donc je me positionne dans le tableau. À nouveau données. Filtres avancés. ma zone de critères on va la changer parce que ce n'est plus la même. Ma zone de critères elle est là. Et la recopie on va la faire ici. On va se mettre ici. OK. Il me sort donc la liste des gens qui ont entre eux qui ont un salaire supérieur à 4000 euros. Donc il n'y en a pas beaucoup. Les sites étaient un petit peu abîmés. J'ai eu un petit problème d'affichage. Voilà. C'est bien Paris et Nice. Donc il y a deux sites sur Paris et sur Nice. et l'âge moyen des salariés concernés. Je vais faire la même chose. Là aussi la moyenne n'a pas tellement de sens car j'ai trois personnes qui ont une vingtaine d'années et deux personnes qui ont une cinquantaine d'années. Donc du coup l'âge moyen n'est pas très pertinent. Mais c'est la question. Donc voilà l'âge moyen est de 32,4 ans. Voilà pour la première partie de cet exercice. On nous demande maintenant en utilisant uniquement les filtres avancés de répondre aux questions suivantes. C'est-à-dire qu'on veut extraire les employés résidant à Nice, les employés résidant à Lille et Strasbourg, ceux qui ont moins de 30 ans, ceux qui ont entre 30 et 35 ans, ceux dont la première lettre du nom commence par un B, les femmes qui travaillent à Nice dont le nom commence par un A et les hommes par B résidant à Paris et enfin extraire les employés du sexe féminin dont le nom commence par A et les hommes de plus de 45 ans dont le nom commence par un B. Donc on voit que là ça devient très compliqué et il vaut vraiment mieux faire un filtre élaboré. Alors comme j'en ai beaucoup, je vais peut-être un petit peu supprimer certaines choses. Je vais même réutiliser plutôt ce tableau-là à plusieurs reprises. Donc nouvelle zone de critères. On me demande dans un premier temps d'extraire les employés résidant à Nice. Donc je me mets ici, je fais un tri, un filtre élaboré. Mon tableau est sélectionné. ma zone de critères, j'ai oublié de spécifier que les gens devaient habiter à Nice. Donc je vais garder la même. Ce n'est pas la peine de refaire plusieurs fois la même chose. Donc site Nice. Je me mets dans mon tableau. Filtre avancé. Je vais juste vérifier que ça c'est bon. Effectivement, là c'était bon. Ensuite, je vais rajouter copier dans. Je sélectionne ça. Je supprime. Et je me positionne là où je veux dupliquer mon extraction. Et donc là, je n'ai bien. J'ai des gens de Nice. Alors là, par contre, ça ne marche pas. Donc qu'est-ce que j'ai fait ? Oui, parce que j'ai mis cette histoire. Si, si, ça marche. Je n'étais pas au bon endroit. J'ai gardé l'ancien tableau. Voilà, je n'ai bien que les gens de Nice. Par contre, maintenant, je voudrais extraire les employés de Lille et Strasbourg. Donc, ces personnes sont soit de Lille, soit de Strasbourg. Donc, je vais enlever Nice. Je vais écrire Lille. Je vais écrire juste en dessous Strasbourg. Comme ça, c'est un OU. Pour le E, on mettait côte à côte. Quand on met l'un sous l'autre, c'est un OU. Donc, la personne est soit de Lille, soit de Strasbourg. Pour ne pas refaire la même erreur que tout à l'heure, je vais effacer ces cellules qui se trouvent ici. parce que sinon, on fait des bêtises. Là, j'ai juste un petit peu planté mon ordinateur. Donc, je ne peux pas enlever ça à cause de la date. Voilà. clic droit supprimer. Et on va dire décaler cellule vers la gauche. C'est parfait. Voilà. Donc, on va recommencer maintenant en cherchant les gens de Lille et de Strasbourg. Je me mets dans le tableau. Avancer. Plage, c'est bon. Le filtre, lui, n'est pas bon parce qu'en fait, il faut que je sélectionne une ligne de plus. il faut que je prenne Lille, mais il faut que je prenne Strasbourg aussi. On fait une copie et on va extraire encore en dessous. On va se mettre ici et on va je me mets ici OK. Et donc là, j'ai la liste des gens qui habitent Lille ou Strasbourg. Donc ça, c'était Méniçois. Voilà donc la liste des gens de Lille et de Strasbourg. Maintenant, nous voudrions les employés de Nice ayant moins de 30 ans. Les employés de Nice ayant moins de 30 ans. Alors là aussi, je commence vraiment à voir beaucoup de choses. On va nettoyer un petit peu parce que sinon, on ne se retrouve plus. On va prendre tout ça. On va supprimer tout ça. Supprimer. décaler les cellules vers le haut. OK. Donc, nous avons dit les gens de Nice et qui ont moins de 30 ans. Donc, Nice et l'âge se trouve ici. Donc, on va mettre inférieur à 30. Donc là, je le mets sur la même ligne parce que les personnes doivent avoir à la fois moins de 30 ans et en même temps être de Nice. Donc, c'est un « et ». Donc, on le met sur la même ligne. Je vais essayer de le faire. Donc, on se remet dans le tableau et on fait « Filtre avancé ». Ici, on va mettre en zone de critères. Il faut la changer parce que là, vous voyez, il y avait une ligne de trône sélectionnée. Donc là, c'est juste les deux premières lignes. Copier vers un autre emplacement. On se met là et on copie ici. Les gens qui sont là sont de Nice et ils ont tous moins de 30 ans. Voilà. Pour les suivants, je ne vais peut-être plus les présenter parce que sinon, la vidéo va faire plus d'une heure. Nous allons juste corriger les zones de critères puisque c'est toujours plus ou moins la même chose. Extraire les employés ayant entre 30 et 35 ans. Eh bien, en fait, il va falloir enlever le site de Nice. On va dire que là, je dois être supérieur à 30 mais en même temps inférieur à 35. donc on va faire un copier. On va recoller ça juste à côté pour dire que là, je dois être supérieur à 30 mais il doit être aussi inférieur à 35. Et en faisant ça, nous arriverons à extraire la bonne valeur. Ensuite, la question d'après, c'est extraire les employés dont le nom commence par un B. Alors, normalement, on va se mettre là. dans nom, on va juste écrire alors B tout seul, j'ai peur qu'il nous qu'il nous fasse je ne sais pas ce qu'il m'a fait là. J'ai peur qu'il nous ne nous mette que les gens qui s'appellent B. Je fais juste une petite vérification pour m'assurer que cela fonctionne. On va supprimer ça. Décaler vers le haut. OK. Si je fais juste ça, je retourne dans mon tableau. Données, avancées. la zone de critères, c'est la même. Et copier. On va copier ici. OK. Donc là, non, ça fonctionne. Il me met bien tous les gens dont la première lettre du nom est un B. ensuite, on veut les femmes qui travaillent à Nice dont le nom commence par un A et les hommes qui commencent par un B. Donc, il va falloir mettre Nice ici. On commence par un A et c'est des femmes. mais je veux aussi les gens de Nice dont la première lettre du nom est un A et qui sont des hommes. Voilà. Mais eux, pardon, ils n'habitent pas Nice, ils sont à Paris. Voilà. Donc, je répète. Nous avons dans le tableau qu'on va créer les femmes qui habitent Nice et dont la première lettre du nom est un B. Les hommes qui habitent Paris et dont la première lettre du nom est un A. Ensuite, on veut les employés de sexe féminin, donc les femmes, dont le nom commence par un A et les hommes de plus de 45 ans, hommes, âges, supérieurs à 45. On n'avait pas l'histoire de Nice. Et les hommes de plus de 45 ans dont le nom commence par un B. Donc ici, nous avons bien les femmes. Non, c'est les femmes qui travaillent à Nice, par contre. Extraire les employés de sexe féminin dont le nom commence par un A, c'est bon. Et les hommes de plus de 45 ans dont le nom commence par un B. C'est bien. Donc là, ça devrait fonctionner. Voilà pour le petit C et pour le petit B. Et l'exercice suivant sur les tableaux croisés dynamiques, on le fera sur une autre vidéo pour éviter qu'elles soient trop longues. et l'exercice et l'exercice C'est parti !